hello salut salut à vous comment allez-vous bien j'espère alors aujourd'hui nous allons parler de ces parents qui qui déversent leur colère contre leurs enfants quand ils ont pensé son conflit avec leur mari j'ai vu dernièrement une vidéo d'ailleurs que j'ai partagé sur tiktok une maman qui qui se plaignait de du fait que son mari ne faisait plus vraiment attention à elle peu importe tout ce qu'elle faisait pour attirer son attention il faisait pas attention à elle et dans sa vidéo elle disait que elle tapait les enfants elle criait sur les enfants elle grondait les enfants pour attirer l'attention de son mari et que son mari réagissait toujours pas et puisque son mari réagissait toujours pas elle allait chez les copines et restait pendant des heures et son mari ça l'embêtait pas ça l'embêtait pas bon ça je vais pas rentrer dans les histoires de couple moi c'est que la partie qui m'intéresse c'est l'enfant c'est le fait de crier et de taper sur les enfants pour attirer l'attention de son mari vous savez ce n'est pas beaucoup des enfants sont victimes de ce genre d'attitude en fait beaucoup d'enfants sont victimes de ce genre d'attitude je pense que même moi j'ai dû déjà réagir comme ça au moins une fois que je sois contrarié peut-être pas forcément par mon mari et que je déverse ma frustration sur mon enfant mais en tout cas pas au point de taper ou bien de crier peut-être de crier parce que voilà ça peut monter très vite on peut monter très vite quand on quand on n'est pas très quand on est contrarié ça peut on s'énerve contre tout le monde mais au point de au point de taper les enfants pour attirer l'attention de son époux je trouve que c'est une bêtise c'est une bêtise et c'est et les enfants ne devraient pas être victimes de ces choses là parce que ce qui se passe entre ton mari et toi n'a rien à voir avec ton enfant ton enfant ne devrait pas subir les conséquences de ce qui se passe entre ton mari et toi en aucun cas en aucun moment vous savez ces enfants ont aussi des sentiments ces enfants ils ressentent aussi des choses ces enfants ils vivent ce que vous vous traversez aussi ils ressentent quand il y a des conflits entre vous entre le dans le couple vous ne vous rendez peut-être pas compte mais les enfants subissent déjà en voyant des conflits en vous voyant en conflit en vivant en direct votre conflit ils n'ont pas besoin qu'on en rajoute en plus en déversant la frustration ce mot là je n'arrive jamais à le prononcer pour attendre en déversant sa frustration sur l'enfant ou en le criant dessus ou en le traitant de tous les noms et je connais j'ai déjà entendu certains parents aussi quand ils sont en colère ils disent des mots qui sont pas sympas aux enfants par exemple une maman qui dit à son enfant de toutes les façons t'invaux rien comme ton père de toutes les façons t'es moche comme ton père t'es bête t'es tupide comme ton père oh cet enfant est aussi le tien souviens toi que cet enfant est aussi le tien vous savez quand il faut faire il vous devriez faire vraiment attention aux mots que vous dites quand vous êtes pas quand vous êtes contrarié à vos enfants il n'y a rien de pire qu'une maman qui dit que des choses négatives à son enfant il n'y a rien de pire que maman incapable de dire des mots gentils à son enfant et parfois on dit des choses pas gentilles et pas correctes à nos enfants sur le ton de la blague nous devions éviter aussi également de faire ces choses là parce que si tu as l'habitude d'insulter ton enfant sur le ton de la blague lui dire des mots méchant sur le ton de la blague le jour où une personne à l'extérieur va lui dire ces choses là la personne sera sérieuse et l'enfant va prendre ça sur le ton de la blague réfléchissons-y quand je suis à l'habitude de dernièrement je me souviens j'ai dit à une de mes sœurs qui disait des choses bref c'était sur le ton de la blague elle blaguait mais je lui ai dit stop ne fais plus ça elle disait des choses dénigrantes à son enfant mais sur le ton de la blague je lui ai dit non ne dis plus ça dis lui des choses positives même si tu veux tu veux lui dire des choses sur le ton de la blague choisis des mots choisis bien tes mots pour blaguer et ton enfant parce que même lui même lui même si quelqu'un à l'extérieur ne lui dit pas ces choses là sur un ton sérieux lui il ira dire ça à quelqu'un sur le ton de la blague la personne va mal prendre souvenons nous que les enfants nos enfants copient de nous et qu'une fois qu'ils sont à l'extérieur ils ne ressortent que ce qui ils reflètent l'éducation que nous leur donnons à la maison ils sont le reflet parfait de l'éducation que nous leur donnons à la maison et quand je parle de l'éducation je parle également de ces choses là qu'on n'a pas besoin de dire à l'enfant que l'enfant il observe il apprend dernièrement je vous ai dit dans une vidéo que le non verbal de l'éducation d'un enfant est aussi important que le verbal c'est qu'il voit si par exemple vous avez en couple vous avez l'habitude de vous dire des mots méchants vous avez l'habitude de vous lancer des mots provoquants insultants votre enfant ira faire pareil avec ses copains à l'école avec les gens à l'extérieur et votre enfant sera capable de vous sortir ces mots là devant les gens et à ces moments là vous n'allez pas comprendre vous n'allez pas comprendre pourquoi parce que vous ne réalisez pas que votre enfant et vous ne réalisez pas que votre enfant retient tout de vous et pas que les meilleures choses de vous les enfants retiennent plus les mauvais que les meilleurs après ça dépend des enfants apprenez à faire la part de choses avec votre enfant apprenez à votre enfant à faire également la part de choses si vous avez des tendances à lui dire des choses sur le temps de la blague faites-lui bien savoir que c'est la blague et que en aucun cas il doit le sortir aux autres à l'extérieur parce que si il le sort aux autres ce qui va se passer c'est que ces personnes risquent de prendre ça au sérieux et ça risque d'aller très loin ça risque d'aller très loin très très loin ne critiquez pas les gens devant vos enfants ne faites jamais ça si vous avez une critique à faire à moins que ce soit une critique positive parce que le jour que votre enfant se retrouvera devant cette personne là votre enfant va lui dire votre enfant risque de lui dire de dire à la personne ce que vous avez dit de lui d'elle il vous serait tellement embarrassé tellement embarrassé faites attention à ce que vous dites vos enfants faites attention à ce que vous faites devant vos enfants imposez-vous un certain les règles que vous imposez à vos enfants imposez-vous les mêmes règles à quelques exceptions près c'est-à-dire que quand votre enfant n'est pas là vous pouvez vous sentir libre de dire vous venez de faire ce que vous voulez une fois qu'ils sont avec vous vous devez d'être un exemple parfait pour lui nous nous devons d'être un exemple parfait pour nos enfants même si on n'y arrive pas toujours forcément il faut essayer il ne faut pas arrêter d'essayer comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos je ne suis pas parfaite mais je suis très observatrice je sais que je ne fais pas je ne suis pas toujours le bon exemple pour mon enfant mais je dialogue beaucoup avec lui et comme je vous ai dit dans une de mes vidéos on parle souvent beaucoup de mes défauts de mes qualités de ses défauts également et de ses qualités des choses qui devraient améliorer et parfois je lui demande si tu voudrais que ta maman améliore quelque chose dans son comportement dans son attitude ça serait quoi pour toi ? il me le dit j'essaye il me le dit et j'essaye je fais de mon mieux je ne suis pas parfaite je crois que je ne le serai jamais et c'est ça qui est la vie lui n'est parfait je sais également que lui non plus ne sera jamais parfait mais je veux qu'il trouve le bon équilibre je souhaite qu'il trouve le bon équilibre et on y travaille c'est un travail d'équipe pour les mamans pour les les foyers où les enfants ont les deux parents c'est un travail d'équipe les foyers où les enfants ont un seul parent parce que je voulais dire mère célibataire mais il y a aussi les papas célibataires c'est un travail en fait la personne le parent qui est seul avec son enfant fait un travail de deux personnes c'est coriaste j'ai beaucoup de respect pour ses parents qui sont seuls et qui arrivent à donner une bonne éducation alors enfin beaucoup de respect parce que moi je pense pas que je sais pas mais en tout cas je pense que j'aurais beaucoup de mal si j'étais seule je pense que j'aurais beaucoup trop trop de mal si j'étais seule quand mon mari va en déplacement pour le travail par exemple parfois il peut aller deux, trois mois quatre, cinq mois c'est les mois les plus difficiles de ma vie parce que je dois jouer deux rôles à la maison je dois jouer le rôle de la mère je dois jouer le rôle du père je dois jouer la douceur et la rigueur la douceur la rigueur et c'est pas simple généralement on est très souvent en conflit mais récemment ça s'était plutôt bien passé il y avait des petits moments où voilà mais ça s'était plutôt bien passé dernièrement et j'étais fière de lui j'étais fière de moi j'étais fière de nous bref cette vidéo c'était juste pour dire à un parent s'il vous plaît si vous êtes contrarié peu importe la raison pour laquelle vous êtes contrarié peu importe qui vous a rendu frustré qui vous a énervé qui vous a rendu les nerfs à vif évitez de déverser cette colère sur votre enfant il en est pour rien évitons de déverser nos colères sur nos enfants ils en sont pour rien ils sont les premières victimes de votre colère ils sont les premières victimes de votre frustration ils sont les premières victimes de votre énervement ils n'ont rien fait pour mériter ça ils n'ont absolument rien fait pour mériter ça mettez-vous à leur place ils ont aussi un cœur ils ont aussi un sentiment pensez-vous que votre enfant ne peut pas être en colère pensez-vous que votre enfant ne peut pas également être frustré pensez-vous que votre enfant ne peut pas être énervé si il peut aussi si tous ces sentiments tous ces ils les ressentent aussi ça fait partie d'eux également qu'est-ce que vous croyez qu'ils ne ressentent rien que ça va passer par-dessus sur leur tête vous savez qu'il y a des mots que vous dites à vos enfants même des années après ils y pensent même une décennie après ils y pensent évitons d'en arriver là je vais vous faire une vidéo pour vous parler des mots que les parents prononcent à leur enfant et que ça leur marque comme un fer rouge sur la peau c'est comme un poison qui se mélange à leur corps si je vous parle de ces choses-là c'est pour vous sensibiliser pour éviter à certains enfants de vivre certaines situations d'éviter à certains enfants de subir certaines actions des parents la plupart des histoires que je vous raconte je les tire de mes propres expériences je les tire également des expériences des personnes que j'ai vues subir ces genres de situations vivre ces genres de situations et je pense que ça peut aider beaucoup de monde beaucoup de monde sur ce j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez compris ce qu'il faut améliorer chez vous ou vous avez compris s'il y a quelqu'un autour de vous qui se comporte de la sorte peut-être c'est pas ignorance faites un éveil d'esprit à cette personne en lui faisant comprendre que c'est pas la meilleure façon c'est pas la meilleure chose à faire votre enfant un enfant c'est un des meilleurs cadeaux qu'un parent peut avoir de la nature un des meilleurs cadeaux un des meilleurs cadeaux vous imaginez à quel point il y a des personnes qui font qui pourront donner tout pour avoir un enfant pour avoir un seul enfant vous en avez et que vous maltraitez c'est dommage et c'est pénible c'est pénible à voir c'est pénible à entendre deux fois et nous devons partager nos expériences avec les autres afin que ça leur serve de leçon je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les autres goodnight